salut tout le monde donc dans cette petite vidéo je vais vous exposer donc l'un des problèmes que je rencontre et que j'ai rencontré depuis le début l'achat de cette voiture et je vais vous exposer les différentes solutions qu'il existe pour pouvoir pallier à ce problème donc pour certains avec peu de moyens ça va fonctionner donc à la résolution du problème et pour d'autres va falloir débourser un peu plus et aller plus loin dans la recherche du dépannage donc à la base donc le problème c'est quoi si vous voulez en fait le problème tout simplement c'est au niveau du retour d'informations concernant le niveau d'essence donc sur le tableau de bord en gros ça arrive que des moments pour ma part l'aiguille donne une mauvaise indication du niveau d'essence grosso modo je mets je mets le plein physiquement donc dans le réservoir je mets le plein totalement donc le pistolet clic pour dire signalé comme quoi ça va déborder mais malgré tout l'aiguille se bloquent au milieu ou un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut sans voilà sans avoir réellement le niveau existant dans le réservoir affiché donc pour le coup je vais vous exposer un petit peu les différentes solutions qui existent pour effacer ce problème là on va dire et où aller voir et où aller chercher dans le véhicule pour essayer de se dépatouiller soi même avant de passer par un garagiste ou directement de passer à la valise la balise chez renault pour pouvoir faire une analyse complète donc là je vais vous montrer rapidement le problème que je rencontre depuis le début donc depuis l'achat du véhicule tout simplement lorsque je mets la clé dans la fente donc il ya le check qui se fait directement en fait je sais pas si vous voyez bien mais l'aiguille d'indication l'indicateur de niveau d'essence si vous voyez l'aiguille ne monte pas jusqu'au haut donc tout simplement le fait que ça ne monte pas jusqu'au haut déjà d'une part ce n'est pas normal donc le véhicule à savoir que je l'achetais il était à vingt mille kilomètres approximativement donc véhicule à c'est neuf donc pour le coup voilà si vous voyez le problème là je vais depuis le début donc c'est vrai qu'au début ça ça m'a alarmé mais je n'y ai pas porté attention plus que ça mais là en fait je constate que voilà il y avait déjà une défaillance au niveau de niveau de l'indicateur de niveau d'essence dans un premier temps on va intervenir sur une zone donc au niveau du compteur tout simplement on va venir déconnecter le compteur donc et nettoyer la connectique situe derrière car à certains moments il peut s'agir tout simplement d'un mauvais contact entre le compteur du véhicule et les câbles situés par derrière donc le but de la manipulation ici ça va être de venir faire un nettoyage contact avec du nettoyant du électrique ou nettoyage contact pour venir faciliter et améliorer la connexion entre le compteur électrique et tout simplement la connectique située derrière pour le dépôt le départ le démontage pardon c'est pas compliqué il ya juste la casquette à retirer deux vis à retirer on débranche la batterie et on retire le connectique derrière les connectiques derrière connectés au compteur électrique et on vient tout simplement et appliquer donc du nettoyant d'électrique au nettoyant contact hors tension bien sûr et la deuxième zone que je vais vous montrer de suite la deuxième zone où on va venir travailler donc pour résoudre ce problème tout simplement essayez du moins ça va être ici en dessous de la banquette donc en dessous de la banquette donc arrière et derrière le passager tout simplement vous avez ici en fait tout simplement une trappe une trappe qui vous permet d'accéder vous permet d'accéder tout simplement ici à l'indicateur donc qui se situe donc dans le réservoir à essence c'est lui qui va renvoyer l'information de la quantité qu'il y a dans le réservoir jusqu'au tableau de bord donc la première chose à faire donc première étape tout simplement on va venir déconnecter la batterie donc les causes de la batterie je vous invite à le faire directement moi je vais pas le faire je vous guider donc vous conseillez de le faire moi j'ai déjà fait la manipulation que je vous je vais vous montrer tout simplement mais voilà donc suivez ces étapes donc déconnecter les deux causes de la batterie ok donc on décharge l'ensemble du véhicule pour éviter de faire un court circuit sur le tableau de bord une fois que c'est fait donc une fois que la batterie est déconnectée on peut commencer à travailler en sécurité donc on va pouvoir toucher aux différents modules électriques si on peut appeler ça comme ça donc le compteur plus la jauge à essence qui se situe derrière donc en dessous de la banquette passager donc pour ce faire donc pour venir travailler ici sur le compteur donc du véhicule on va déjà dans un premier temps retirer la casquette donc pour retirer la casquette c'est très simple en fait il suffit de mettre la main derrière ici et vous allez tirer vers vous il faut pas essayer de lever vers le haut ou quoi que ce soit c'est vous mettez la main derrière et vous tirez vers tout simplement voilà manipulation assez simple n'a pas besoin de forcer comme un bourrin je comme je vous ai dit vous mettez la main derrière et vous tirez vers la casquette elle vient toute seule donc surtout ne levez pas sinon vous allez casser les ergots et ça sera pire que mieux donc à savoir que c'est tenu tout simplement par des ergots comme ça comme cela et comme ça donc voilà tirez vers vous et ne levez pas surtout une fois que c'est fait donc tout simplement vous allez venir dévisser les deux vis qui sont ici donc voilà ici et ici donc voilà une fois que vous avez dévissé cette vis là et cette vis là donc vous les retirez bien sûr faites attention par les perdants et comme ça vous les mettez de côté en tout cas les deux c'est les mêmes donc ensuite ce que vous allez venir faire donc vous allez venir relever le compteur donc tout simplement vous allez venir tirer donc faites attention le câble il est assez court donc le câble il est en bas à gauche donc là ce que vous allez faire vous allez venir tirer dessus à savoir que la première fois que vous allez le retirer avec le temps le compteur va être assez difficile à retirer pas non plus impossible mais difficile donc ce que vous faites vous mettez votre main votre doigt juste ici et vous tirez vers vous comme ça dans le sens du volant tout simplement d'accord vous levez dans le sens du volant d'accord ça va un moment ça va se décoller lorsque ça va se décoller tout simplement vous aurez la main pour commencer à manipuler le compteur par derrière ensuite une fois le compteur sorti de son emplacement ce que vous allez venir faire tout simplement c'est venir travailler à ce niveau là donc je vais vous montrer rapidement vous allez venir travailler à ce niveau là donc en fait ici tout simplement comme vous voyez derrière le compteur il y a tout simplement un câble donc un seul câble qui arrive et qui vient se brancher directement sur le compteur donc là ce que vous allez faire toujours veillez à ce que votre batterie soit bien déconnecté sinon vous risquez de cramer une carte ou cramer tout simplement le compteur et c'est parce qu'on cherche à faire donc débrancher bien votre batterie avant de faire cette manipulation donc lorsque la batterie est déconnectée tout simplement vous allez venir débrancher ce câble là lorsque vous allez débrancher vous allez venir vérifier l'état des pins donc à l'intérieur c'est des petites pin des petites pin qui vont permettre de faire les différents contacts entre votre câble et tout simplement le compteur donc lorsque vous allez vérifier vous allez vérifier qu'aucune pin n'est cassé détérioré ou oxydé si ce n'est pas le cas tout simplement vous allez prendre donc du nettoyant contact ou nettoyant d'électrique et vous allez venir l'appliquer dans le câble donc dans le bornier du câble pardon le bornier du câble et le bornier directement sur le compteur donc lorsque vous avez nettoyer les deux parties ce que vous allez faire vous allez laisser sécher ou souffler si vous avez une soufflette ou du nettoyant sec vous l'appliquez vous laissez sécher mais ne jamais rebrancher en état mouillé ou humide même si ce n'est pas conducteur les produits faits pour l'électricité vaut mieux éviter laisser le temps de sécher tout simplement une fois que c'est fait donc vous remontez vous faites l'effet inverse donc vous remontez le câble bien sûr à sec et toujours batterie des débranchés ne prenez pas de risque une fois que c'est fait vous brancher le câble tout simplement vous l'avez nettoyé vous avez vérifié qu'il n'y ait pas de problème ni sur le câble ni de câble détérioré ni sur les pins tout est ok espérons que ça fonctionne pour vous donc ça se peut que pour certaines personnes à partir de là vous avez résolu problème donc que votre aiguillage que votre aiguille d'indication de niveau d'essence se remettent à travailler comme il se doit pour d'autres personnes ça risque de ne pas suffire donc il va falloir encore évoluer dans le dépannage et c'est ce qu'on va faire ensuite donc là tout simplement je vais vous montrer comment remonter le le tableau de bord c'est facile c'est l'effet inverse donc tout simplement vous remettez votre câble tranquillement vous remettez ici le bloc dans son emplacement c'est simple en tout cas vous avez des ergots vous avez des petits des guides qui vous permet de qui vous permettent de bien le placer sont trop forcés une fois qu'il est mis en place vous allez venir ici remettre les deux vis serrés donc bien sûr ne serrez pas comme des bois c'est juste du plastique vous mettez en contact un quart de tour et ça suffit et ensuite vous allez venir remettre la casquette par dessus donc la casquette par dessus vous le mettez dans le sens inverse du démontage vous l'appliquez tranquillement vous mettez les tétines dans les ergots et vous enfoncez jusqu'à temps que vous entendez un clip donc je réitère vous mettez bien en place votre compteur vous remettez les deux vis donc un quart de tour suffit ensuite vous remettez la casquette et c'est bon voilà les deux vis remise en place on vérifie que le compteur soit bien mis faites attention aux petits écrans ici car elles sont très fragiles donc pas la peine de forcer ou autre sinon vous allez l'abîmer tout simplement donc là à ce niveau là vous vérifiez que tout est bien mis en place je réitère donc là les deux vis sont bien mises en place sont bien serrés aussi maintenant on va venir remettre la casquette comme je vous ai dit la casquette on fait attention de bien mettre les tétines les ergots en face des trous et ensuite on pousse vers les roues de devant et une fois que c'est fait on entend le clip comme vous venez d'entendre et cela veut dire que tout est bien installé une fois que c'est fait donc à fonction de chacun soit vous voulez faire les choses bien et complètement vous passez à l'étape que je vais vous montrer ensuite avant de rebrancher la batterie ou soit vous voulez être sûr que le problème vient d'ici fait étape par étape donc vous venez de faire cette étape là nettoyage des câbles du câble pardon et du contact et du tableau de bord en amont et ensuite vous remettez la batterie vous voyez si le problème est parti ou non si le problème est parti ça veut dire que majoritairement votre problème se situe au niveau du compteur et si le problème est toujours là je vous invite à passer à l'étape suivante que je vais vous montrer de suite donc là pour la deuxième partie tout simplement ce qu'on va venir faire c'est déjà dans un premier temps venir démonter la banquette donc à savoir que la jauge à essence tout simplement physique et situé en dessous donc de cette banquette là donc passager arrière donc à l'opposé de l'arrière conducteur donc tout simplement pour retirer cette banquette assez simple sur les modèles le clio 4 vous venez mettre votre main ici donc à l'extrémité de la banquette droite et l'extrémité de la banquette gauche et vous levez vers le haut pas la peine de lever de tirer à droite à gauche en vous peu importe vous mettez votre main ici et vous levez vers le haut n'hésitez pas à aller assez fort vous allez entendre vous allez entendre pardon un claque et ce qui veut dire que votre banquette est déclipsé d'un côté il faut faire exactement la même chose de l'autre côté et ensuite dès que c'est fait vous retirez les ceintures qui sont dans ces petites encoches ici et là bas et vous démontez votre banquette au moins ça va vous permettre de travailler tranquillement une fois que c'est fait tout simplement vous allez venir ici donc au niveau de cette petite trappe noire vous pouvez pas vous tromper il y en a qu'une donc cette trappe noire va vous permettre d'accéder au niveau donc du de la jauge à essence un tout simplement physique qui se situe dans le réservoir donc pour ce faire je vous conseille de retirer le câble de son logement comme ça ça vous permet d'éviter de l'abîmer et de travailler plus facilement ce que vous allez faire vous allez tirer vers le coffre le cache pour pouvoir le démonter une fois que c'est fait vous dégagez ce cache là bien sûr le câble passe à travers donc pas la peine de tirer comme un bourrin vous le mettez sur la gauche et une fois que c'est fait en fait vous allez venir ici travailler sur ce câble là donc c'est du plug and play tout simplement vous venez hop vous appuyez dessus et vous le sortez une fois que c'est fait vous allez appliquer donc du nettoyant d'électrique ou nettoyant tout simplement contact électrique c'est exactement la même chose donc avant de faire ça je vous invite à vérifier que les pins soient bonnes au niveau de votre câble que le câble n'est pas détérioré et qu'il n'y ait pas de poussière au niveau de ce logement là tout simplement si vous constatez de l'encrassement et tout n'hésitez pas à nettoyer de plus belle la zone donc mettre un coup de chiffon mettre un coup d'aspirateur mettre un coup de soufflette ce sera toujours mieux que rien quoi donc une fois que c'est fait vous avez démonté votre câble tout simplement vous appuyez sur le petit air où vous sortez le câble vous vérifiez les pins vous mettez du nettoyage contact ou nettoyage électrique et une fois que c'est fait vous avez vérifié l'état de l'ensemble vous pouvez remettre une fois que une fois cette étape finie et l'étape précédente fait également donc je vous invite à venir rebrancher la batterie donc remettez la batterie je réitère donc ne vous inquiétez pas si votre média nav n'est pas actif donc vous allez voir un code vous sera demandé je vais vous montrer dans une autre vidéo comment retrouver le code si vous allez voir ça c'est simple donc là le but de cette manipulation je réitère c'est de solutionner le problème d'information et de remonter de l'information donc du plein donc qu'il y a dans le réservoir donc du niveau de carburant dans le réservoir jusqu'au tableau de bord donc lorsque vous avez fait ces deux étapes donc n'hésitez pas à brancher la batterie et vérifier que votre problème n'est plus d'actualité si le problème n'est plus présent je vous invite à rouler jusqu'au moment où vous êtes en réserve refaire le plein de trois fois rouler jusqu'en réserve refaire le plein de trois fois et dès que vous avez fait donc ce petit test je vous invite à voilà à laisser vivre et ne pas vous inquiéter plus si le problème persiste ça veut dire que vous avez fait ces deux étapes et que vous avez encore votre problème je vais vous montrer ce que moi je vais donc là pour le coup ce qui va suivre tout simplement c'est que là moi vu que j'ai encore le problème malgré ces deux étapes faites dans un premier temps je vais partir donc sur le remplacement du niveau donc l'indicateur celui-là ce que vous voyez en jaune avec le gros le gros le gros comment dire le gros técrou si on peut appeler ça en plastique qui permet de tenir en place dans le réservoir je vais remplacer ce module là c'est un petit module en plastique avec tout simplement un flotteur qui en fonction de sa hauteur va envoyer une certaine information d'aucune résistance sur une lamelle qui va permettre d'indiquer sur l'aiguillage qui se situe sur le compteur le niveau d'essence dans le réservoir donc ça je vais le remplacer à savoir que pour la pièce neuf vous en avez pour 150 euros approximativement pour une bonne pièce bien sûr pour ce faire pour le remplacer il faut démonter le réservoir car chez renault comme d'habitude on a des bonnes des bons accès comme d'habitude ici nous mettent une petite trappe qui nous empêche de sortir le bas tout simplement de la sonde qui nous permet de savoir la quantité dans le réservoir alors que dans certains véhicules vous avez une trappe assez grande qui vous permet de le démonter directement à travers ici mais là pour ce faire tout simplement il faut démonter carrément le l'arbre qui permet de tenir les deux roues en dessous du véhicule arrière plus ensuite pouvoir démonter le réservoir bon c'est tout un tout un petit business par rapport à ça mais qui permettra de remplacer cette sonde donc cette jauge à essence tout simplement si cela ne fonctionne pas je veux aussi partir donc ensuite sur le remplacement du compteur électrique donc à savoir que pourquoi je vais partir sur le compteur électrique du véhicule car en fait comme je vous ai dit en début de vidéo le problème je l'ai constaté dès le débat dès l'achat du véhicule je n'étais pas embêté sur la remontée des pleins etc mais j'avais déjà cette mauvaise indication sur le plein total elle m'a indiqué comme quoi la voiture était pleine à 95% alors qu'elle l'est à 100% donc dans le doute je vais pouvoir je vais vouloir le remplacer le compteur à savoir que si vous voulez faire les choses bien et je vous conseille de faire les choses bien quand vous remplacez le compteur si vous mettez un compteur d'occasion il vous faut paramétrer le nouveau compteur donc le compteur d'occasion avec la valeur compteur kilométrique que vous avez sur votre ancien compteur donc à savoir que n'installez pas un nouveau compteur d'occasion sur votre véhicule si vous ne l'avez pas paramétrer au préalable en lui indiquant la réelle valeur kilométrique que votre véhicule a sinon ça peut poser des problèmes bon je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite